bonjour métier du sol j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on est là pour mes petits achats de livres de mois de février j'en ai pas grand beaucoup j'en ai deux quatre cinq six sept huit huit et un gratuit du coup on va commencer tout de suite avec le livre gratuit que j'ai en main c'est ceci la culture générale voilà je l'ai eu gratuit chez belgique numéro un je crois que c'est ça non je me trompe toujours avec le nom voilà édité par david père il a l'air pas mal comme petite chose dedans je n'ai pas encore lu ça et voilà les mots se se dire santé en 60 à 19 langues voilà on a toutes les langues qui sont juste là vous voyez il a l'air pas mal du tout voilà je sais pas on verra je lirai ça plus tard après on va commencer par les livres que j'ai acheté du coup je vais commencer par tout de suite par celui ci je peux très bien me passer de toi au france loisirs poche marie valer l'air voilà je sais pas ce que ça parle je les ai lu tous enfin les quatrièmes de couverture mais je n'ai plus envie de relire parce que j'ai envie de regarder un peu de suspense même si je vais pas les lire dans l'immédiat mais voilà si je me rappelle bien c'est une fille je viens de voir le nom chloé 18 ans 28 ans 28 ans elle est parisienne jusqu'au bout des oncles voilà et alors en chérie des histoires d'amour catastrophique après ben je vais pas dire le reste parce que j'ai envie de découvrir il a l'air pas mal il écrit assez petit quand même voilà et j'espère que ça va me plaire surtout si vous l'avez déjà vu le dites le moi on sait jamais la couverture est très belle même si j'en ai d'autres que je préfère après j'ai craqué pour la voie excusez moi j'ai un petit roquet petit ok la voie d'alice si je me rappelle bien aussi c'est une chanteuse qui a une maladie Tom tombe amoureux d'alice d'une jeune femme lumineuse de ses premiers regards véritable rayon de soleil de toutes les gens qui s'entourent d'alice après je sais qu'elle a une maladie assez industrie à un comment je dis bon je sais plus non ça va me revenir moi pour le moment c'est pas mes idées sont pas là en fait est ce qu'il est marqué dedans peut-être profusé depuis une maladie généralité génétique génétique voilà du coup j'avais envie de me lire ça ça me fait penser un petit peu chanteur je sais pas si tout le monde le connaît grégory le marshall c'était un chanteur il était malade aussi d'une maladie ça me fait penser à ça et du coup j'avais envie de me le mettre dans ma paix de la lire voilà après qu'est ce que je fais je vais faire celui-là celui-là je l'ai entendu partout et ça me sentais bien les quatre la légende des quatre mais qu'un sandra d'aulnay goldeney voilà je sais pas l'édition par contre je ne sais pas ça j'oserai pas vous dire voilà mais j'ai entendu du bien dessus du coup j'avais envie de le découvrir et puis les chapitres sont beaux voilà on va lire ça il y en a quatre à lire si je me pense bien qu'il y en a quatre du coup j'ai le premier et je me ferai ça de suite tout enfin d'abord je lis les autres livres que j'ai voilà après je vais faire la mélodie du coeur au nouvelle lune de alicia midona je sais pas quoi là il a l'air pas mal aussi ce livre sauf que ça arrive pas de poche cette fois ci je ne sais plus c'est de quoi ça parle je sais que c'est cette fille qui a 26 ans c'est Barbara je vais devoir le nom elle est malade elle est maladresse et séduction qui laisse les hommes à indifférents elle a dit elle a 26 ans elle recherche encore le prince charmant ben voilà je veux pas plus puisque la couverture est assez grande le résumé du coup je vais juste lire la dernière phrase peut-être une belle histoire d'amour faire rebondir les tranchons une histoire qui nous donne le sourire et une belle meurt d'émotion voilà bon c'est pas plus né en 1980 voilà ça me tente bien aussi maintenant ça assez petit aussi le écriture je sais pas si vous allez bien voir comme ça voilà et quand même il y a je pense qu'il y avait plus 279 pages voilà c'est un petit voilà pour moi c'est quand même un petit bébé voilà même si j'en ai d'autres plus gros que ça après je prends les deux livres qui j'ai envie de lire là maintenant si je pouvais mais j'ai d'autres livres à lire de chez hugo hugo punch promet promesses tenues des erika blue 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 voilà il est trop beau je sais qu'elle c'est une série celui-là si je me rappelle bien c'est un série de trois ou quatre livres il me tente bien c'est un nous roman voilà il a l'air vraiment pas mal et un peu ça il ya le rabat voilà je ne sais plus de quoi ça parle non plus moi je vais garder un toupé oui il est marqué tom tom 1 je trouve que la la couverture est trop belle j'aime bien le côté comme ça du coup c'est samedi a connu une enfance difficile auprès de son père ah ouais c'est la violence elle a été violentée par son papa voilà et elle pense être tiré d'affaires et si je comprends bien c'est pas le cas elle va aussi s'inquiéter pour sa maman que sa maman aussi a été violentée par son papa enfin son mari du coup peu peu pas tourner sonnier a connu une enfance très difficile auprès de son père violent qui a détruit la famille en force de coups et abattu lors qu'il alors qu'il meurt la jeune jeune homme croit-t-il pourrait en tourner enfin tourner la page et ne peut et ne veut plus en savoir s'inquiète pour sa mère et a été la première victime de son père jusqu'à ce qu'il te retrouve qu'elle est très malade et qu'elle et qu'elle qui pourrait l'aider à guérir c'est à propos de sa soeur oui il va rechercher sa soeur si j'ai bien compris on verra je ne vais pas aller plus loin il me tente bien alors le livre le plus beau que j'ai de toute la de tous ces livres c'est le seul truc qui m'ennuie un peu parce que j'ai vu c'est il ou elle dans les chapitres on change toujours d'un personnage à l'autre ça c'est ce qui me fait un peu peur mais c'est nous deux à l'infini de chez H un nouveau adulte de fleur Anna il est trop beau si vous voyez la couverture il est trop beau si vous je sais pas ça aussi c'est écrit encore plus petit que les autres je trouve et je sais pas si j'ai un chapitre vous voyez là c'est lui et après il y a elle j'ai vu il y a elle voilà ça ça me fait un peu peur parce que j'aime pas de voyager de personnages en personnages je sais même pas les noms des personnages rien du tout je sais que c'est Lola voilà Lola M. Don voilà je ne connais pas l'histoire non plus il me tente et bien quand je l'ai lu du coup on va voir on va voir dites moi si vous l'avez déjà vu passer par si vous l'avez déjà lu si vous l'avez déjà vu entendu des rumeurs dessus n'importe quoi mais je trouve qu'elle est trop belle voilà quatrième de couverture c'est toute la page voilà et après pour les deux derniers livres parce que c'est une un trio ça je sais pas comment ça s'appelle du coup c'est Blacker Gloy nos éditions Hugo Romand c'est des livres que je trouvais trop beaux aussi voilà on va voir qu'est-ce que ça donne du coup j'ai le tome 1 et le tome 2 et le tome 3 sort le 12 octobre du coup aujourd'hui je tourne le 3 et vous allez peut-être la voir au moment que l'y va peut-être sortir je sais pas quand je vais mettre la vidéo en ligne voilà et du coup le premier tome c'est celui-ci et ça parle d'une motard se plonge dans l'univers de Black Bar oh j'arrive jamais à dire ce nom en particulier celui d'une princesse du club héros Prindem la jeune femme cherche à prendre sa indépendance et elle ouvre sa boutique s'installe dans son propre appartement lui reste plus qu'à trouver l'amour le choix des bailles sont parfois décuplées mais elle arrive dans un club au Chicago risque de transformation de sa vie voilà c'est un peu aussi c'est aussi un nou roman voilà du coup j'ai les deux tomes je ne sais pas plus je sais que ça a l'air pas mal voilà c'est les éditions que j'aime bien en plus les livres c'est ceux que j'ai déjà lu enfin les styles que j'ai déjà lu du coup on va voir par contre là je sais même pas c'est qui l'autrice ah c'est Binka Belove voilà bon voilà pour les petits achats du mois dites-moi quel livre en commentaire je devrais commencer pour vous mais là je suis toujours occupée à lire une série de 8 livres que je dis merci à Mariette qui m'a passé les livres je ne sais pas où il est il y a là quelqu'un voilà c'est ça voilà ce que je lis pour le moment j'ai fini le tome 1 et le tome 2 vous allez voir dans dans si quelques jours peut-être je pense que je ferai la la mise au point de mes livres que j'ai déjà lu dans voilà du mois de février et voilà et j'ai un petit truc qui vient et je vais me piquer mes livres bonjour bonjour tout le monde on dit bonjour aux abonnés on lui dit et merci Mariette pour les petits tigrous je joue avec je les ai déjà piqués à ma maman en piquant ma maman ma maman elle n'est pas d'accord voilà allez je te lâche pépère en fait il a vu du plastique sur le lit et il aime bien tout ce qui est plastique il a vu plastique il joue avec ça vous avez peut-être l'entendre jouer voilà il joue avec le plastique voilà bon sur ce je vais vous laisser n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de liker de partager et de me mettre un petit commentaire je vous réponds avec plaisir mon lien utip est dans la barre d'infos allez voir ça me fait gagner quelques petits centimes et avec ça je peux m'acheter quelques trucs pour vous faire une vidéo pour faire un concours pour acheter un gros cadeau pour le prochain si j'arrive aux 200 abonnés je pense que je ferai je devais faire un pour mes 100 abonnés mais avec tout ça je n'ai pas eu le temps de penser d'y réfléchir du coup on verra bien aux 150 ou aux 200 je vais voir voilà et moi sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et portez-vous bien bye bye tout le monde bisous